Dans les locaux de l'université Saint-Joseph se trouvait l'université, d'où la faculté, les instituts, les écoles, bibliothèques et résidences de la Compagnie de Jésus. Et de 1875 à 1953, le collège secondaire qui sera plus tard transporté sur la colline de Jean-Paul. En 1656, Abu Nawfal El Khazin accueillit les missionnaires jésuites à Antoura pour fonder des bâtiments. Et avec les lazaristes, ils vont construire des écoles et des bibliothèques religieuses à Zahri et Abikfeya en 1833 et à Beyrouth en 1838, ainsi qu'un séminaire à Résil en 1843 et un collège secondaire rattaché en 1847. En 1875, le collège secondaire prend le nom de Collège secondaire de l'université Saint-Joseph jusqu'en 1953, où il est transféré à la colline de Jean-Paul et devient connu sous le nom de Collège d'Ardame de Jean-Paul. La deuxième photo montre le mercredi 26 mai 1982 sur le stade du collège, la fête sportive annuelle. La troisième photo représente le 9 septembre, après une occupation du collège par l'armée israélienne, où les bâtiments sont libérés. Alexandre Nagel, un des anciens les plus renommés du collège Notre-Dame de Jean-Paul, obtient son baccalauréat en 1984. Dès l'âge de 8 ans, il s'intéresse à la littérature et gagne au cours de sa vie une multitude de prix reliés à cette passion. La première de cette longue série étant le premier prix de poésie de Paris. Suite à cela, en 2009, il signe un scénario d'un téléfilm sur la vie du fameux écrivain Jeblin-Rélie Jeblin. 2011 marque son inauguration de l'année universitaire à la faculté de Poitiers. Plus tard, en 2015, il prononce un discours sur les nouveaux enjeux de la francophonie à la Sorbonne à Goudami. Il reçoit plusieurs autres distinctions jusqu'à ce jour, parmi lesquelles se démarre en 2020 le Grand Prix de la francophonie de l'Académie française. Est-ce que la réponse est évidente ? Moi, je crois que la réponse est évidente. Imagine le Liban sans l'apport de la culture française et sans le français. Est-ce qu'il serait la même chose ? Non. Je peux vous donner l'exemple suivant. Entre nous et la Syrie, il n'y a pas de différence de base importante au départ. La Syrie et le Liban faisaient partie d'une même entité. Enfin, c'était l'Empire Ottoman et avant, c'était les Mamlouks, etc., etc., tous les dynasties arabes. Mais aujourd'hui, si vous allez en Syrie, dans une région qui ne parle que le Syrien, c'est-à-dire l'Arabe, et vous vous comparez avec eux, vous allez voir qu'il y a une différence quand même très importante. À ce moment-là, vous réalisez l'importance de ce que la culture française vous a donné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada